Votre travail est important, mais vos collègues le sont encore plus. J'ai la chance unique de créer une culture et d'attirer les talents. L'une des choses sur lesquelles j'insiste est que, en affaires, les employés devraient se sentir appréciés. Ils devraient aimer ce qu'ils font. Nous passons tous tellement de temps à travailler. Bonjour, je m'appelle Marc-Holensworth. Le balado de services financiers Innovation CIBC s'intéresse aux entreprises en démarrage, en croissance et bien établies qui ont fait une percée dans leur secteur partout dans le monde. Tom Dretler a fondé la société qui jumelle les étudiants étrangers avec des universités américaines il y a près de 10 ans après avoir travaillé pour une société diversifiée de gestion des placements établie à Chicago. Dretler a dû reprendre ses études, métaphoriquement, lorsque la pire pandémie en 100 ans a entraîné l'effondrement de la demande. Les crises économiques et financières qui ont suivi la pandémie de COVID-19 ont amené Shorelight à revoir la façon dont elle finance son avenir. J'ai commencé ma conversation avec Dretler en lui demandant d'expliquer ce que fait Shorelight comme s'il parlait à sa mère. Donc, Shorelight fait deux choses. Nous aidons les étudiants étrangers à trouver l'université américaine qui leur convient. Ensuite, nous communiquons avec son service d'inscription. Nous gérons tout le processus pour faciliter la tâche de l'étudiant et de l'université. La deuxième chose, comme je dirais à ma mère, nous aidons les étudiants à obtenir de meilleurs résultats, à obtenir un bon rendement. Pour nous, le rendement signifie trois choses. Nous voulons que l'étudiant obtienne de bons résultats académiques, qu'il vive une belle expérience sur le plan social et qu'il décroche le bon type d'emploi. Qu'on parle des stages qu'il fera pendant ses études ou de l'emploi qu'il occupera dans son pays d'origine ou peut-être aux États-Unis pendant un certain temps après avoir obtenu son diplôme ou les deux. C'est intéressant. Vous ne les laissez pas à eux-mêmes lorsqu'ils arrivent aux États-Unis. Vous les aidez à obtenir leurs stages et leurs emplois. La barrière linguistique, j'imagine, est bien réelle. Quels sont certains des principaux obstacles culturels auxquels ils sont confrontés, avec lesquels vous les aidez? Il y en a quelques-uns et ils sont assez importants. D'abord, dans bien des cultures, il est plutôt inhabituel de se prononcer en classe. Toutefois, la pensée critique est l'une des aptitudes que l'enseignement postsecondaire aux États-Unis est censé renforcer. Pour ce faire, vous devez perfectionner vos aptitudes dans les salles de classe, interagir avec vos pères et parfois avec votre professeur et exprimer un point de vue différent et être en mesure de le justifier par des faits. Dans de nombreuses cultures, ça ne se fait tout simplement pas. C'est donc un défi pour les étudiants étrangers qui n'y sont pas préparés. Voilà pour le premier obstacle. Sur le plan social, beaucoup d'étudiants étrangers ont parti à cause de la barrière linguistique, mais aussi simplement parce qu'ils n'ont pas l'habitude de naviguer dans un environnement américain, arrivent sur le campus universitaire et se sentent exclus. Même si l'étudiant maîtrise assez bien l'anglais, ce qui est rarement le cas, mais disons que oui, il est parfois plus réticent à participer aux activités sociales qui lui permettraient de rencontrer ses collègues universitaires américains et certains collègues d'autres nations. Nous voyons souvent les étudiants étrangers se regrouper avec les gens de leur pays d'origine dès qu'ils ont l'occasion de le faire, ce qui appauvrit en quelque sorte leur expérience aux États-Unis. Ce ne sont là que deux exemples. Nous pourrions en discuter davantage si ça vous intéresse. Oui, j'imagine. Vous savez, un match de football américain est un concept plutôt étrange pour les étudiants étrangers qui arrivent aux États-Unis. Je comprends que Shorelight est né d'une résidence en gestion de la direction de Nantes et Sterling Partners. Que voulez-vous dire? J'ai été chef de la direction pendant 13 ans pour une société de recherche sur l'enseignement postsecondaire appelée EduVentures. Je connaissais bien un certain nombre de hauts dirigeants chez Sterling Partners, qui, à mon avis, est la meilleure société de financement par capitaux propre dans le secteur de l'éducation. Lorsqu'est venu le temps pour moi après 13 ans de quitter EduVentures, on m'a invité à joindre l'équipe de Sterling. La principale chose que nous avons examinée ensemble pendant les 15 mois environ où je faisais ma résidence en gestion de la direction était la façon dont nous pouvions aider les universités à régler un problème qui existait déjà, soit la baisse des inscriptions ou la pression d'en obtenir davantage. Quelle solution profiterait davantage et avant tout aux étudiants, mais aussi à toutes les principales parties intéressées sur les campus. Et en plus de simplement augmenter le nombre d'inscriptions, nous devions respecter les normes les plus élevées alors que nous changions fondamentalement le profil financier de l'université en fonction de notre travail et de notre enquête, qui comprenait des entrevues avec 30 présidents de collèges, puis la création d'un conseil de 5 présidents de collèges. C'est ce qui a mené, il y a 10 ans, à la création d'un livre blanc intitulé « Financially Sustainable University » que j'ai rédigé avec l'un des associés principaux de Bain & Company. Toutes ces choses ont contribué à la création de Shorelight. Au bout du compte, en fondant Shorelight, notre priorité était de régler pour de bon le problème en matière d'enseignement postsecondaire à l'échelle mondiale. Dans les pays les plus peuplés du monde, sauf aux États-Unis, la capacité des institutions d'enseignement postsecondaire de qualité n'est pas suffisante pour servir les citoyens qui voudraient y accéder. Nous devrions donc nous assurer que les gens des quatre coins n'étaient pas insuffisamment instruits. En même temps, nous constations aux États-Unis en particulier une offre excédentaire sur le plan des places disponibles, de la capacité et de l'enseignement postsecondaire. La situation des États-Unis était donc contraire à celle de l'Inde, de la Chine, du Mexique et de plusieurs autres pays. Il était important pour nous d'établir ce lien. Lorsque nous avons commencé à examiner ce qui empêchait les étudiants étrangers de venir aux États-Unis, nous avons constaté que parmi les 3,7 millions d'étudiants qui souhaitaient venir aux États-Unis, environ, peu d'entre eux y arrivaient, soit environ un million seulement. Nous savions que quelque chose clochait. Deuxièmement, nous avons constaté que, une fois les étudiants arrivés aux États-Unis, seulement 63 % des étudiants de première année se rendaient à la deuxième. Nous avons donc soulevé deux problèmes, un problème de gestion des inscriptions et un problème de gestion du rendement. Nous avons créé un modèle d'affaires à Sterling qui réglait les deux et nous avons fondé la société. Comment avez-vous bâti le modèle d'affaires avec l'aide des grands esprits de Sterling Partners et d'ailleurs pour fonder une entreprise capable de prendre de l'expansion à l'échelle mondiale? Ce que nous voyons ici au Canada, où je suis, c'est que les Canadiens sont fort habiles à démarrer des entreprises, mais il peut être très difficile de leur faire prendre de l'expansion à l'échelle mondiale. Comment un entrepreneur en démarrage peut-il y arriver? Comment avez-vous fait? L'un des avantages d'être issu d'une société de financement par capitaux est que nous possédions des capitaux. Cela ne signifie pas que l'entreprise prendra de l'expansion ou réussira, mais ça lui donne plus de liberté de croire qu'elle pourra arriver à un point où une expansion serait possible. Si par contre, on décidait, vous et moi, de fonder une entreprise dans un garage, on utiliserait nos cartes de crédit jusqu'à leur limite, et ainsi de suite. On n'aurait sûrement pas fondé l'entreprise avec l'objectif de travailler avec des centaines de milliers d'étudiants en relativement peu de temps. Mais chez Sterling, c'est ce qui était prévu. Compte tenu de l'ampleur du problème et du nombre d'étudiants qui voulaient vraiment venir, nous savions que nos opérations devaient se situer dans les six chiffres si nous voulions réussir, voire les sept chiffres. Nous avons donc conçu un modèle qui en tenait bien compte pour harmoniser les incitatifs de manière à permettre une expansion. Je vous donne un exemple. Nous voulions nous assurer que, peu importe ce qui se passait, notre priorité serait toujours d'aider l'étudiant à atteindre ses objectifs, c'est-à-dire obtenir son diplôme et trouver un emploi. Notre modèle d'affaires est conçu de sorte que notre rentabilité dépend des résultats des étudiants. Donc, pour pratiquement toutes nos relations avec les universités, nous ne faisons des profits que lorsque les étudiants réussissent. Cela nous a permis d'établir des relations à long terme avec des universités dans le cadre desquelles nous alignons essentiellement ce que l'étudiant voudrait sur les objectifs de l'université, mais aussi en fonction des nombreuses façons dont nous évaluons notre réussite à titre d'entreprise axée sur une mission et de société qui aurait des actionnaires. Il est important de réussir financièrement. Nous n'avons jamais eu à osciller entre notre mission et notre marge de profit grâce à la façon dont nous avons conçu notre modèle. Pour ce qui est de l'expansion, ce que j'ai constaté au cours de ma carrière, c'est que plus l'entreprise prospère et prend de l'expansion, plus elle apporte des capitaux extérieurs et dans un contexte commercial, cela peut faire en sorte que l'accent soit mis davantage sur la production de rendements financiers. Nous avons donc intégré des contrats à long terme pour que, peu importe l'ampleur que prendra l'entreprise ou les personnes qui la joindront, ce qui produirait les meilleurs rendements financiers, même dans un contexte d'expansion, seraient les résultats des étudiants. Lorsque nous en avons parlé à l'équipe d'Expansify, elle a mentionné qu'elle ne voyait aucune possibilité d'expansion si pour chaque nouveau client, on avait besoin d'un représentant supplémentaire. On dirait que vous avez conçu un système qui vous permet de prendre de l'expansion sans toutefois augmenter votre effectif administratif. C'est un excellent point. Nous avons conçu notre modèle d'affaires de manière presque théorique en présumant qu'il n'y aura aucune intervention humaine. Dans ce contexte, que ferions-nous? Comment pourrions-nous exécuter nos tâches? Bien sûr, l'entreprise a besoin d'un certain nombre de personnes pour fonctionner. Mais si on devait devenir cinq fois plus gros par rapport au volume d'étudiants que nous aidons et au nombre d'universités avec lesquelles nous travaillons, pourrions-nous le faire sans embaucher de personnel supplémentaire? Bien entendu, la réponse est non. On aurait besoin d'augmenter notre effectif. Cela dit, si on appuie sur l'idée qu'on n'embauchera aucun personnel supplémentaire pour devenir cinq fois plus gros et qu'on retrace nos pas à partir de là, on peut trouver des solutions utiles. Une division entière de Shorelight est dédiée à l'automatisation. Au début, ce n'était pas vraiment une priorité, mais maintenant que nous recevons des centaines et des centaines de milliers de demandes, l'automatisation est essentielle dans deux volets. Nous automatisons La pandémie de COVID-19 a tout changé pour la plupart des sociétés technologiques du jour au lendemain. Celles qui ne pourraient s'adapter ne survivraient pas. Cela dit, Tom Drittler a survécu et a même réussi à maintenir l'entreprise à flot. Alors que Drittler cherchait à protéger l'entreprise dans un contexte de pandémie mondiale, le modèle d'affaires, lui, dépendait des étudiants étrangers qui venaient aux États-Unis. Comment Drittler s'est-il adapté? Le modèle d'affaires n'a pas changé. Je vais vous l'expliquer. Ensuite, je vous présenterai brièvement ce que nous avons dû faire. Pour ce qui est du modèle d'affaires, nous avions déjà créé une entreprise qui n'avait pas besoin d'augmenter son effectif pour servir un plus grand nombre d'étudiants. En évaluant la situation de gestion des dépenses en 2019, nous avons commencé à remarquer chez Uber, Lyft, WeWork et d'autres sociétés du secteur des technologies de l'éducation que les sociétés à forte croissance qui n'avaient pas établi un chemin clair vers la rentabilité éprouvaient des difficultés. En 2019, nous avons commencé à réduire considérablement les coûts fixes de l'entreprise. Cela nous a beaucoup aidés. Lorsque la plupart des coûts sont variables, l'entreprise est protégée, car peu importe si la marée monte ou descend, il est possible d'ajuster les dépenses en conséquence. L'entreprise était donc protégée, même si ça ne semble pas être une vraie stratégie. En 2017, nous avons lancé un projet en collaboration avec l'Université du Massachusetts à Amherst, où nous avons créé un produit très sophistiqué appelé Shorelight Live. C'était une façon de desservir les étudiants lorsque le professeur était absent. Les étudiants étaient tous réunis en personne dans une salle de classe. Les professeurs se trouvaient dans un studio à l'autre bout du monde. Nous avons créé une nouvelle version de Shorelight Live pour desservir une tonne d'étudiants pendant la pandémie. Nous l'avons fait parce que, à ce moment, les étudiants ne pouvaient pas se présenter aux cours en personne, ou ils seraient côte à côte. Nous leur avons donc expédié le matériel afin qu'ils n'aient pas à utiliser leurs propres appareils. Nous avons créé une expérience en ligne plus riche que celle qu'ils obtiendraient habituellement. Même avec les excellentes technologies que nous avions déjà créées, nous avons constaté des abandons. Certains étudiants disaient que leur intérêt pour étudier aux États-Unis était étroitement lié à l'idée de vivre aux États-Unis. Ils décidaient donc de prendre une année sabbatique ou d'attendre. C'était une période difficile pour nous et pour le secteur aérien. Heureusement, nous avons déjà minimisé les coûts fixes de l'entreprise. Bien sûr, nos revenus ont légèrement diminué, mais nous avons en fait amélioré nos marges de profit pendant cette période de sorte que l'entreprise s'est avérée rentable. Maintenant, vous le savez, notre taux de croissance s'est toujours situé entre 35 à 40 %. Mais nous envisageons de faire mieux cette année avec un taux qui oscillera autour de 45 %. Nous sommes une entreprise rentable et touchons un bon revenu de suivi grâce à notre marge de profit sur chaque nouvel étudiant. Nous sommes donc en très bonne position en ce moment. La pandémie de COVID-19 nous a posé un défi de taille. Encore une fois, si je devais expliquer à ma mère ce que Shorelight doit faire pour rester sur la bonne voie, je pourrais seulement souligner deux choses, car nous travaillons avec des universités remarquables. Les frontières et les universités doivent être ouvertes. À l'automne 2020, le pays était essentiellement fermé et les universités aussi. Pour le simplifier au maximum, c'est deux fois pire et d'autant plus dommageable. Vous savez, les frontières et les universités étaient fermées, mais maintenant, tout reprend et la demande est très forte. En fait, on n'a jamais vu une telle demande à l'échelle mondiale. Et il ne s'agit pas seulement d'un rebondissement post-COVID. Plusieurs facteurs alimentent cette demande. C'est un moment remarquable pour Shorelight. Vous semblez dire que vous avez créé une capacité en ligne à l'aide d'une technologie que vous pouvez encore utiliser après la pandémie de COVID-19. Donc, on ne parle plus seulement des jeunes qui veulent venir aux États-Unis, mais aussi de ceux qui ne quittent pas nécessairement leur pays d'origine. S'agit-il de la première année scolaire où vous observez une remontée qui est au-delà de la normale? L'automne dernier, nous avons eu un nombre record d'étudiants. Cet automne, le taux de croissance est de plus de 50 % par rapport à l'automne dernier. Ce n'est pas rien. Nous constatons une hausse importante et vous avez raison. Nous sommes en mesure de tirer parti de la technologie dans un format hybride. C'est particulièrement utile pour les étudiants de cycle supérieur et les étudiants plus jeunes. De nos jours, les parents préfèrent parfois que leurs enfants plus jeunes commencent à étudier à la maison avant d'aller aux États-Unis. Ce n'est pas un problème pour nous, car nous avons la technologie nécessaire pour offrir ce service à l'étudiant. Nous voulons simplement nous assurer qu'ils puissent obtenir l'éducation, l'expérience et le diplôme de son choix. Il lui appartient de suivre tous les cours en personne ou en ligne ou de combiner les deux. Toutes ces options sont possibles. Pour nous, ça ne change rien. La seule chose qui nous importe, c'est que ça lui convient. Dites-moi, d'où provient cette demande supplémentaire? Est-elle généralisée? Les étudiants proviennent-ils de l'Inde, de la Chine? Nous observons actuellement une croissance de plus de 40 % à l'échelle mondiale et nous divisons le monde en six régions. Il faut noter que la demande provenant de l'Inde était déjà très élevée. Au total, il s'agit à l'heure actuelle de la demande la plus importante en matière d'éducation aux États-Unis, surpassant celle de la Chine. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Voici ce que je peux en déduire. D'abord, cela confirme quelque chose que nous savons depuis longtemps. Les États-Unis ont non seulement le meilleur système d'enseignement postsecondaire au monde, mais aussi le plus d'universités de grande qualité que n'importe où ailleurs. Compte tenu de la vaste population de l'Inde et du grand nombre d'étudiants qui ne peuvent être desservis par le système d'enseignement postsecondaire indien, il n'est pas surprenant que l'Inde figure parmi les marchés émergents. De plus, nous pensons que l'Inde sera un important moteur de croissance dans le secteur de l'enseignement postsecondaire aux États-Unis, et ce, pendant toute une génération. Nous avons observé un changement en Chine. Bien que nos données sur la Chine affichent un taux de croissance de plus de 40 %, le nombre total de visas chinois octroyés aux États-Unis a diminué. Nous observons une baisse de la demande provenant de Chine en raison de la relation entre les États-Unis et la Chine. Les étudiants chinois choisissent de rester en Chine ou d'aller dans des pays comme le Royaume-Uni. Ils continuent avec Shorelight car nous travaillons avec d'excellentes universités. Nous pouvons devancer le marché de sorte que, quand il ralentit, notre taux de croissance peut grimper de 40 %. Cela dit, nous observons un autre type de demande. Les étudiants de cycles supérieurs sont plus nombreux que ceux de premier cycle. Cela s'explique en partie par le fait qu'il y a plus d'étudiants âgés que jeunes et par le niveau d'aisance des étudiants et des parents en cette période où, disons-le, les sources de préoccupations comme la santé sont nombreuses. Dans quelle mesure êtes-vous à l'aise que votre enfant aille étudier à l'autre bout du monde? Nous constatons que les parents des étudiants de cycles supérieurs sont plus à l'aise. De plus, l'Inde compte un plus grand nombre d'étudiants de cycles supérieurs que tout autre pays dans le monde. La crise financière qu'a causée la crise économique survenue après la pandémie, caractérisée par la hausse des taux d'intérêt et la baisse de la valeur des sociétés technologiques, a durement touché la plupart des entreprises en phase de croissance. Les valeurs des entreprises, auparavant 100 fois, ont chuté à 5 fois. Par conséquent, il est difficile pour les entreprises de financer leur croissance après la pire crise financière depuis 2008. Au début de la pandémie, Shorelight était sur la bonne voie pour lancer un premier appel public à l'épargne. Toutefois, Drettler me dit que ce n'est pas possible pour le moment et ce ne le sera probablement jamais. Puisqu'il a bâti l'entreprise pour lui permettre de prendre de l'expansion, il n'aura sans doute jamais besoin d'accéder au marché public. Ça fait un peu cliché. L'objectif est toujours de fonder une entreprise prospère. Dans notre cas, nous avons fondé l'entreprise il y a maintenant 9 ans et demi, bientôt 10, et nous avons eu recours à des investisseurs externes. Maintenant, il y a deux façons de générer un rendement pour ces investisseurs. À un moment donné, on devra soit lancer un appel public à l'épargne, soit vendre l'entreprise, n'est-ce pas? Ce sont les deux seules options, car autrement, les investisseurs ne récupèrent jamais leur argent. Nous avons donc fait preuve d'une grande ouverture d'esprit quant aux façons de faire croître notre entreprise. Nous n'avons plus besoin de capitaux extérieurs. Nous générons des liquidités et nous sommes rentables. Cela dit, à quel moment certains des premiers investisseurs qui ont investi en 2013, 2014 et 2015 devraient-ils obtenir un rendement? Eh bien, ça peut être dans deux ans seulement, ou plus tôt, nous avons fait preuve d'ouverture d'esprit quant au moment de générer ce rendement. Il y a eu une période, il n'y a pas si longtemps, qui aurait été un choix un peu irrationnel. Mais beaucoup d'entreprises s'inscrivaient en bourse dans un contexte qui semblait avantageux. Il était possible d'inscrire en bourse une entreprise qui présentait certaines caractéristiques et que cette dernière conserve son indépendance et génère des liquidités pour les actionnaires de longue date. Dans notre cas, nous faisons preuve de transparence à l'égard de toutes nos parties intéressées et nous pensons toujours à elles. Il s'agit des étudiants, des universités, du personnel et des actionnaires. Nous devons nous occuper de chacune d'entre elles. Que ce soit par l'entremise d'un premier appel public à l'épargne ou d'une vente ou d'une vente partielle, à un certain moment, nous devons créer des occasions pour nos investisseurs qui sont là depuis 2013, 2014 et 2015. Cela dit, compte tenu du marché actuel, de notre solide position de trésorerie et de nos observations, nous sommes plutôt des acheteurs que des vendeurs. Nous cherchons des occasions d'acquisition et il y en a beaucoup. Donc, disons qu'un auditeur se trouve dans une situation semblable à la vôtre, c'est-à-dire qu'il envisage de lancer un premier appel public à l'épargne, il doit savoir qu'il se trouve dans une situation privilégiée où il a d'autres options. Il pourrait décider de vendre et finir sa journée en concluant une affaire en or. Mais, quel type d'environnement est nécessaire pour même envisager de relancer un premier appel public à l'épargne, étant donné que les valeurs ont chuté de fois 100 à fois 5. À l'heure actuelle, le contexte des premiers appels publics à l'épargne n'est pas du tout favorable, si bien qu'une entreprise comme la nôtre est plus susceptible de trouver un acheteur financier ou stratégique au bon moment que de lancer un premier appel public à l'épargne. Mais, il ne faut jamais dire jamais. Cette option est tellement désavantageuse que vous ne devriez même pas l'envisager. J'ai dit plus tôt que le contexte semblait avantageux, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et vous savez, une autre chose à noter au sujet de notre entreprise est que, sauf à l'automne 2020 où les frontières et les campus étaient fermés, nous avons obtenu de très bons résultats. C'était le cas pendant la période où Trump était au pouvoir, chose qui n'a pas du tout aidé notre entreprise. Nous avons enregistré un taux de croissance composé des revenus de 38 % entre 2016 et 2020 et nous savons qui étaient présidents à l'époque. Nous avons obtenu d'excellents résultats, vraiment. Malgré tout, les problèmes macroéconomiques ou politiques peuvent quand même assombrir les perspectives d'une société, même si celle-ci réussit. Par exemple, les entreprises cotées en bourse peuvent subir les répercussions de certaines situations, comme celle qui s'est produite en février dernier lorsque la Russie a envahi l'Ukraine. Notre entreprise croit à pas de géants, mais si elle était cotée en bourse, notre action aurait peut-être chuté et ça n'aurait rien à voir avec notre rendement. Vous savez, quand on parle de facteurs extérieurs comme ceux-là, nous ne voulons pas que nos étudiants, nos universités, nos employés et nos actionnaires soient victimes de circonstances qui échappent à notre contrôle. Il se peut donc tout simplement que les marchés publics ne soient pas ce qu'il y ait de mieux pour une société comme la nôtre, dans un avenir proche ou à tout autre moment. Votre cote de chef de la direction Glassdoor est de 91 %. Que ressentez-vous en apprenant cela? Vous savez, nous avons eu de la chance. Nous avons une excellente équipe. Vous savez, vous dirigez une entreprise puis... Laissez-moi reformuler. J'ai occupé deux emplois depuis la Harvard Business School, hormis mon poste chez Sterling. J'ai dirigé deux sociétés. C'est tout. J'ai 53 ans et j'ai dirigé deux sociétés. La première pendant 13 ans. Ensuite, j'ai travaillé brièvement chez Sterling. Maintenant, j'approche mon dixième anniversaire. J'ai pris un café avec le doyen de la Harvard Business School quand j'étais encore étudiant. Je ne peux pas croire qu'il a pris ce temps avec moi. Il m'a même acheté un bagel, je pense. Il m'a dit « Votre travail est important, mais vos collègues le sont encore plus. » Pour les deux entreprises, Shorelight, un peu plus qu'Edument Ventures parce que j'ai été embauché par le chef de la direction et dans le cas de Shorelight, j'étais le premier employé, mais dans les deux entreprises, j'ai eu la chance unique de créer une culture et d'attirer les talents. Nous avons des employés exceptionnels avec qui nous entretenons des relations solides, ce qui ne veut pas dire que nous sommes d'accord sur tout. Vous savez, je fais des erreurs tout le temps, mais je pense qu'on travaille bien ensemble. L'une des choses sur lesquelles j'insiste est que, en affaires, les employés devraient se sentir appréciés. Ils devraient aimer ce qu'ils font. Je pense vraiment qu'ils devraient avoir l'impression que leur travail a un sens et tout simplement apprécier les méthodes de travail propres à leur emploi. Nous passons tous tellement de temps à travailler. La cote que je donnerais aux personnes avec qui je travaille serait supérieure à 91%. Je suis reconnaissant de travailler avec des gens exceptionnels. Je pense que nous avons quelque chose qui fonctionne bien et peut-être que le fait d'avoir relevé certains défis ensemble nous a aidés. Nous avons traversé des périodes difficiles. Selon moi, quand vous savez que vous pouvez surmonter des obstacles ensemble, vous établissez des liens de confiance. Shorelight a aussi dû s'instruire pour rester agile, concentré et prête pour l'avenir maintenant que la pire crise sanitaire du siècle et la crise financière qui a suivi sont derrière nous. En démontrant la souplesse nécessaire pour s'adapter et adopter l'enseignement en ligne, en apprenant au plus fort de la tempête et en intégrant cet apprentissage au quotidien tout en misant sur l'avenir, Tom a réussi à ne pas perdre de vue ses objectifs. Il a réussi à faire de l'entreprise qu'il a fondée en une année de résidence un véritable chef de file dans le secteur de l'éducation. Je m'appelle Michael Ensworth et je vous remercie de votre attention.